C.S.T. grâce à Gina Davis, qui avait déjà été choisie par Ridley Scott et Ludigia Imo, le directeur de casting de Thelma et Louise, que la carrière de Brad Pitt a pris un tournant et est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui. Les deux acteurs, qui vivent une idylle temporaire à l'écran ont-ils pour autant fait se rejoindre réalité et fiction ? Selon Jason Priestley, il y a eu une romance secrète entre Gina Davis et Brad Pitt. Brad Pitt, à ses débuts à Hollywood, vivait de petits rôles et de mini-apparitions dans des séries en attendant que le rôle dont il rêvait arrive échange sa vie. Il partage sa vie avec la comédienne Juliette Lewis et son appartement avec un certain Jason Priestley, qui deviendra une superstar grâce à son rôle de Brandon Walsh, dans la série Beverly Hills 92-010. C.S.T. d'ailleurs le comédien qui révèle qu'une romance secrète aurait existé entre Gina Davis et Brad Pitt, dans son autobiographie en 2014, lesquelles s'étaient rencontrées sur le plateau du road movie mythique. Si aucun des deux comédiens n'a infirmé ni confirmé cet idylle, il existe un lien qui ne saurait être remis en cause. En effet, Brad Pitt a décroché le rôle de J. D. dans le célèbre film de Ridley Scott car il avait été repéré par celle qui deviendra sa partenaire à l'écran, comme il l'a révélé au cours d'une convention au Santa Barbara Film Festival en 2020, ce qui est bizarre, si esti que le rôle était passé dans les mains de plein d'acteurs, et que le tournage avait déjà commencé quand je suis arrivé. Je pense qu'ils étaient désespérés, pour vous dire la vérité. Ils avaient déjà commencé à tourner et une semaine après, j'étais sur le plateau, en train de jouer. Gina Davis a confirmé cette anecdote dans un entretien accordé à Vanity Fair, en 2020 également Lou et Ridley étaient en train de parler des autres prétendants, celui-ci dégageait une certaine brutalité, celui-là avait une belle allure. Mais il ne mentionnait jamais le dernier à être passé. Alors je suis allé leur parler, puis-je dire quelque chose ? Prenez le blond. Elle sera encore plus précise auprès du magazine People, la même année il avait le truc. J'ai tout de suite compris lors de son audition qu'il était extrêmement talentueux. Si est-il sans doute la raison pour laquelle, quand Brad Pitt a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, il a tenu à remercier Gina Davis et Ridley Scott de lui avoir donné sa chance. A leur romance ou non, Brad Pitt et Gina Davis sont liés par bien plus fort qu'une amourette clandestine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501